Tout le monde fait de l'image, oui. Tout le monde ne fait pas de la bonne image. Et il y a quand même un truc qu'on ne s'explique pas et qu'on n'expliquera jamais, mais il y a un œil. Et c'est une réalité. C'est extrêmement injuste. Ce n'est pas une question de maîtrise de la technique. Non, ce n'est pas une question de maîtrise de la technique. Bienvenue sur Profession Culture. Bonjour Claire Pathé. Bonjour. Vous êtes photographe, membre du collectif Fétard qui organise le festival circulation consacré à la jeune photographie européenne qui aura lieu au 104 à Paris du 2 avril au 29 mai. Et puis, vous avez par ailleurs lancé l'an dernier le festival Les Ménographies qui a lieu à l'automne dans le petit village des Ménules, dans les Yvelines. Nous y reviendrons peut-être. D'abord, la douzième édition du festival circulation. 30 artistes, 15 nationalités différentes. Comment s'opère concrètement la sélection ? Alors, on est un comité artistique de 10 curatrices et on a deux manières d'opérer. Tout d'abord, on a un appel à candidature et on reçoit environ 1000 dossiers par an, ce qui est pas mal. Et ensuite, il y a la prospection du comité. Et donc ça, chacune, on va faire nos petites recherches de photographes, soit en lecture de portfolios, en voyageant dans différents festivals, soit par les réseaux, Internet ou autre. Mais on fait notre propre prospection et on va dénicher des photographes émergents partout en Europe. et on se les présente. On se les présente entre nous sous forme d'un jury intra au comité artistique et on vote. Voilà, on fait une vraie présentation de chaque travaux, chaque photographe. Et puis, il y a un vote qui s'opère. Et les photographes sont choisis comme ça pour ce qui est de la partie prospection du comité artistique. Et puis ensuite, on a ces 1000 dossiers. Et là, on dépouille pendant un certain nombre de week-ends. Il y a un quota entre les deux ? Je veux dire, entre ceux que vous dénichez et ceux dont vous recevez les dossiers ? C'est un quota de 40-60 avec 60% de prospection et 40% de l'appel. Voilà, à peu près. Donc, il y a un vrai choix. Il y a des vrais coups de cœur. Il y a des vrais coups de cœur, oui. On y tient parce que ça marque quand même beaucoup notre identité et la diversité que représente un comité de 10 curatrices. Parce qu'on est quand même 10. Et vous êtes 10 curatrices. Curatrices. Pourquoi ? Les hommes sont interdits ? Absolument pas. Les hommes sont les bienvenus, mais ils n'osent pas pousser la porte. C'est trop impressionnant. Ça doit être trop impressionnant. Et du coup, on dépouille tous ces dossiers, ces 1000 candidatures. On en sélectionne un certain nombre. Et après, en fait, on a un jury. Jury qui est composé de gens du métier, de nos partenaires aussi. Et là, on fait ce grand jury où nos partenaires et gens du métier vont voter pour la sélection finale des artistes qui seront exposés ensuite sur 2000 m² d'exposition au 104. 2000 m². Alors, comment on pense à un espace pareil ? Quelle est la scénographie ? On va peut-être parler de la scénographie de la 12e édition. On ne va peut-être pas parler des 11 précédentes. Tout d'abord, cette 12e édition, elle représente une affirmation de notre comité artistique parce que nous, ça fait seulement deux ans qu'on a repris la direction artistique du Festival Circulation après Marion Islène, qui était la fondatrice du festival. Et du coup, l'année dernière, comme cette année, on a fait appel pour la scénographie à Big Time, qui sont des scénographes, un duo de scénographes spécialisés dans la scénographie. Et c'est vraiment un travail qu'on opère avec eux main dans la main, avec beaucoup d'allers-retours, de propositions. Nous, on est chacune en charge de la scénographie de tant de nos artistes qu'on se distribue. Ce n'est pas forcément les artistes qu'on a prospectés au départ, mais qu'on a envie d'accompagner sur comment est-ce que ça va être représenté au mur. Et on envoie ces propositions à Big Time, qui, eux, vont décider de la mise en espace de ces scénographies. Et en général, c'est très, très beau. Quels sont les... Enfin, 30 artistes qui ont une nationalité différente, je l'ai dit. Quels sont peut-être les points clés de cette douzième... Quelles sont peut-être les lignes artistiques ? C'est intéressant parce qu'on a rarement un point clé chez Circulation parce que l'idée de Circulation, c'est justement la diversité. La diversité de ce que représente la photographie émergente partout en Europe et de ce qui va... Partout en Europe, sauf que vous avez un focus sur l'Arménie. On a un focus sur l'Arménie qui est limite, limite, mais qui est un vrai... En ce moment, les débats sur la frontière de l'Europe à l'Est sont complexes. C'est complexe, il est vrai. Mais c'était très important pour nous. D'abord parce qu'en Arménie, on a découvert que, malgré cet éloignement géographique, il y avait une vraie similitude et proximité culturelle. Et que ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir à quel point nos quatre artistes arméniens vont traiter leurs sujets et leur esthétique, finalement, culturellement, de façon très proche avec ce que peuvent représenter les photographes français. Et du coup, c'est ce parallèle-là qui nous a... Vous avez une explication pour ça, une hypothèse ? Je n'en ai pas. Je pense qu'en fait, certains pays, par leur histoire et par des similitudes dans l'histoire, mais je ne suis pas historienne, finalement, prennent des directions communes, du moins dans leur regard sur la culture et sur comment dire les choses à travers l'art. Ce n'est pas du tout pour vous, parce que la culture pourrait être mondialisée, notamment la culture de l'image ? En fait, il y a tellement de différences dans certains pays que non, je ne peux pas parler de mondialisation de la culture dans sa forme aujourd'hui. Mais justement, quelles évolutions vous voyez aujourd'hui ? Notamment, on va parler de la photographie émergente puisque c'est le... C'est vraiment la spécialisation. Le cœur du festival de circulation. Quelles sont les évolutions que vous voyez apparaître depuis, on va dire, ces dix dernières années ? Les photographes s'engagent de plus en plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la photographie documentaire ou journalistique pour s'engager. Le photographe d'art s'engage aujourd'hui. C'est-à-dire que, de plus en plus, il sort de l'intime, de son cocon, sur lequel il avait tendance à produire une esthétique pour raconter une expérience personnelle pour aller vers le collectif. Il se déplace vers le collectif et il s'engage sur un propos qui va être plus général, sur une revendication sur son pays. On a une Polonaise qui a fait un travail très fort sur l'avortement, par exemple, cette année. Et elle le fait par le biais d'images artistiques et non documentaires. Et je pense que c'est ça, la vraie évolution que moi, je constate ces dix dernières années. Mais si je prends l'exemple, par exemple, dans Lucien Clergue, le fondateur des Rencontres photographiques d'art, qui s'est beaucoup intéressé aux Gitans, il y a quand même ou même toute cette école américaine qui s'est intéressée au monde de la nuit, au monde des trans, au monde de la prostitution. Bien sûr, c'était déjà engagé, mais il y a des pays où il est plus compliqué d'être engagé que d'autres. Et je trouve que... Parce qu'il y a des pays qui ont moins de liberté d'expression que d'autres. Et je trouve que ce qui ressort dans la photographie émergente aujourd'hui, c'est qu'une jeunesse qui n'osait pas forcément prendre la parole parce qu'ils sont face à une politique plus complexe et justement à une liberté d'expression plus cloisonnée, aujourd'hui, par le biais de photos, en fait, transgressent ces interdictions et s'engagent. Et ça, c'est courageux. Et la photo d'art, ça permet de le faire en plus de manière intelligente pour que ce ne soit pas... Un discours. Un discours, exactement. Et que du coup, ça prenne sa place sans devenir problématique. Et si on réduit le champ temporel à deux ans et non pas dix, c'est-à-dire à la crise sanitaire, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui a un impact sur la photographie ? Alors, je dirais qu'on a pu voir et découvrir dans notre appel à candidature un plus grand nombre de projets autour de la dépression, très concrètement, ou un plus grand nombre de projets assez sombres. Mais finalement, l'année dernière, on avait quatre projets qui avaient été vraiment réalisés durant le confinement, autour du confinement. Et cette année, j'ai eu la sensation, on a eu la sensation que les projets, les photographes étaient déjà à l'étape d'après. Ah oui ? Ils sont déjà sur l'après, ils vont de l'avant, ils ont envie d'autre chose. Comment vous voyez, concrètement, ça veut dire ? Parce que vraiment, on n'a pas eu de proposition de projet... De la vue de la baignoire et de l'appartement. Exactement, pas cette année. Alors que l'année dernière, on en avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on en avait sélectionné parce que c'était forcément, je dirais, la vitrine de ce qui se produisait à ce moment-là. Mais là, non, là, on est sur une projection vers l'avenir et tant mieux. En fait, ça rejoint la dimension de collectif qu'on n'est pas focalisé sur son petit intérieur à soi. Donc ça, ça se manifeste beaucoup dans cette édition-là de Cirque du Soleil. Il y a aussi, il y a eu des petites choses qui sont ressorties par différents projets qui se sont rejoints sur le même type de thème. On a quand même plusieurs photographes qui ont été cette année en recherche d'identité ethnique par rapport à leurs origines et qui nous présentent des travaux là-dessus. Et ça, on sent que c'est présent et qu'ils ont besoin de parler de l'impact de la colonisation ou de la migration pour retrouver leurs origines ethniques vraiment à eux, eux qui sont nés et où on grandit dans des pays qui ne sont pas les leurs au départ. Donc c'est quand même des questions à la fois intimes et personnelles comme quelqu'un qui serait dans son appartement sauf que c'est élargi. Exactement, mais ça pousse les murs et ça va parler à un plus grand nombre et c'est ça qui est intéressant je trouve aujourd'hui. Il y a un paradoxe que j'aimerais vous soumettre, un paradoxe qui est hyper basique, peut-être que vous allez le trouver stupide dans la formulation mais pourtant, j'ai pu, aux dernières rencontres photographiques d'Arles, entendre certains anciens de la photographie, donc vous allez me répondre du côté émergent, dire, bon, la photographie, aujourd'hui, est un média qui a fait son temps, qui n'est plus capable de se réinventer vraiment, sauf à employer de nouvelles technologies comme les drones, je ne sais pas quoi, mais qui, en tant que tel, comme médias artistiques, avait sa limite puisque tout le monde, aujourd'hui, il suffit d'avoir un iPhone, il suffit d'avoir un smartphone, il suffit d'avoir un appareil, même les appareils Canon ou Nikon sont devenus accessibles, tout le monde peut faire, enfin, tout le monde fait de l'image. Alors, tout le monde fait de l'image, oui, tout le monde ne fait pas de la bonne image et il y a quand même un truc qu'on ne s'explique pas et qu'on n'expliquera jamais mais il y a un œil et c'est une réalité. Vous pouvez faire prendre la même photo de New York au même endroit par quatre personnes différentes avec la même lumière et même le même appareil et pourtant, dans ces quatre photos, il y en a une qui va ressortir. C'est extrêmement injuste. Ce n'est pas une question de maîtrise de la technique. Non, ce n'est pas une question de maîtrise de la technique. C'est extrêmement injuste mais il y a des gens qui ont un œil photographique un point de vue qui fait qu'ils vont avoir juste bougé d'un millimètre leur angle, juste plié le genou un tout petit peu plus que l'autre sans même s'en rendre compte et sans même y réfléchir et pourtant, ce petit détail va modifier ce qu'on va ressentir en voyant la photo et ça, on ne s'explique pas. Je trouve ça assez dur et violent de dire que la photographie est morte, que c'est un média qui n'évolue plus. Peu importe qu'il n'évolue plus, en fait, on n'arrête pas de revenir au film. Donc, c'est que finalement, on l'a fait évoluer vers le numérique et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie de revenir en arrière et que c'est beau et que le numérique aussi, c'est beau et qu'on peut faire des choses. La photo, c'est une liberté. Donc, peu importe que les choses aient déjà été faites si elles n'ont pas été faites par nous. Moi, je pense qu'on peut toujours réinventer une photo. C'est ce qui explique pourquoi il y a autant de festivals, parce que c'est ça le paradoxe. Il n'y a jamais eu autant de festivals de photographie dans le monde. Mais parce que pourquoi s'arrêter ? Et pourquoi ? Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un public pour ça. Mais il y a un public. Regardez Instagram. Instagram, ça n'est que photo. Que photo ou que image ? C'est très juste ce que vous dites. Que image, mais photo. Ça reste une photo. Une photo qui n'est pas toujours belle, une photo qui n'est pas toujours artistique, mais qui est quand même le média photographique. C'est une autre façon d'aborder la photo. Moi, je ne suis pas cliente. En général, quand j'ai un coup de cœur pour une image sur Instagram, je me renseigne sur la personne et en général, la personne est photographe. Donc, on arrive encore à repérer le travail de quelqu'un qui a fait une image, comme vous dites, et celui de la personne qui a fait une photo. Mais il n'empêche... Ce sont des catégories mouvantes, images et photos. Voilà. Ce sont des catégories mouvantes, absolument. Et je trouve qu'Instagram est un média finalement sympathique pour plein de gens. et ça revalorise énormément de personnes. Bon, ça peut être très destructeur aussi, mais par rapport à l'image, ça revalorise, donc tant mieux. Pour la photographie, ça a... Comment... Quels sont les mots à employer correctement ? Rends accessible. Oui, rend accessible. Oui, Instagram rend la photo accessible à tous, mais n'enlève rien... Peut-être plus immédiate. Elle est plus immédiate, elle est plus accessible à tous, mais ça n'enlève rien aux photographes. Un photographe, c'est un photographe. Un photographe, c'est quelqu'un qui sait ouvrir un diaphe, en regardant la lumière à combien il doit ouvrir ce diaphe et qui va savoir mettre la lumière qu'il faut à l'endroit qu'il faut et plier les genoux comme il faut au moment où il faut. L'instant décisif ? L'instant décisif. L'instant décisif ou pas, mais l'instant est toujours décisif. Non, mais même en studio, l'instant est décisif. À quel moment est-ce qu'on appuie sur l'appareil ? On appuie quand on est certain que dans son visage, on est au bon endroit. Donc, voilà, c'est des choses différentes et il ne faut pas en avoir peur, je pense. Dernière petite question, on va quitter la grande métropole où circulent les œuvres pour aller dans votre petit Vestibar. J'ai oublié de dire quelque chose de très important sur Circulation, c'est que cette année, on a la fierté d'avoir une parité totale parce que parmi nos artistes, on a 15 femmes et 15 hommes et ce n'est pas un détail. Ça ne se plus qu'à faire la même chose avec le collectif. Mais la porte est ouverte aux hommes qu'ils viennent. Et donc, quittons la grande métropole pour aller au fin fond des Yvelines dans le petit village des Ménules près de Rambouillet dans l'ouest des Yvelines, vous y avez créé un festival de photographie à l'automne dernier où vous vous êtes dit voilà, avec la crise sanitaire tout ça, il faut redonner le souffle. C'est exactement ça. En fait, c'est venu de ça. C'est-à-dire que je me suis dit que les gens ont été très limités même au niveau des distances à un moment donné et donc, quand on vit dans une région qui n'a pas de culture à portée de main, on n'en a plus du tout. Pas d'art ? Non, pas de culture à portée de main parce que dans un village, vraiment, on ne pouvait plus aller... Si on n'a pas de librairie dans son village, on ne peut pas aller à la librairie si on ne peut pas faire plus d'un kilomètre. Donc, c'est vraiment... Ça a coupé sur beaucoup, beaucoup de médias, pas seulement la photographie ou l'art ou... On ne pouvait pas aller au cinéma parce qu'on n'a pas de cinéma à moins d'un kilomètre. On ne pouvait pas aller voir une expo, on ne pouvait pas aller acheter un livre, on ne pouvait pas... Enfin, ça a englobé vraiment beaucoup de choses. Ça nous a fermés sur cette campagne et cette nature qui est absolument magnifique mais qui ne suffit pas non plus à elle-même. Pas toujours, en tout cas. Et du coup, j'ai eu envie d'amener dans le parc de ce village qui était pour moi le lieu parfait parce que du coup, pas de problème de Covid, une exposition internationale. Donc, c'est une exposition en plein air ? C'est une exposition gratuite et en plein air et ouverte à tous. Alors, on s'amuse à dire que c'est un petit peu de tout pour tout le monde venant du monde entier. Voilà. C'est joli. Votre festival s'appelle Les Ménographies, probablement une contraction des ménules et de la monographie, j'imagine. Non, de la photographie. Ou de la photographie, parce qu'il y a le graphé, l'écriture. Et votre premier parrain était Yann Arthus-Bertrand qui est un résident des lieux. Absolument. Et la prochaine édition ? C'est Nicolas Henry qui sera notre parrain, qui est lui-même originaire des ménules et qui est le directeur du festival Photoclimat. D'accord. Alors, notre festival n'est pas sur l'environnement. Il est vraiment... L'idée, c'est vraiment d'être à l'international. Il n'est pas émergent non plus parce que l'idée, ce n'était pas de faire une petite circulation. C'était vraiment d'apporter une photo pointue, je dirais, et professionnelle dans un lieu inattendu pour la voir. Mais que ce soit ouvert à tous. Voilà. Magnifique. Petite question bonus posée à tous nos intervenants, une œuvre, un coup de cœur récent que vous avez eue et que vous nous avez apportée. Oui, je vous ai apportée. Ça s'appelle Le jour d'après et c'est un petit livre illustré par de la peinture qui a été fait par Mathieu Neuze et Denis Polge. Mathieu Neuze a écrit les textes et Denis Polge, lui, a fait toutes les peintures. Ça ressemble à ça. Et par rapport au confinement et à tout ce qu'on a vécu avec le Covid et qu'on vit encore un peu malheureusement le jour d'après, ce livre, il est poétique et encourageant parce que c'est l'histoire d'animaux qu'on trouve là le jour d'après. Le jour d'après quoi ? On ne sait pas. Mais le jour d'après et tout est en désordre et ils se disent il faut qu'on remette tout en place mais ils ne savent pas bien ce qu'ils doivent remettre en place parce qu'ils ne savent pas bien ce qu'était le jour d'avant et du coup, ils ramassent des casseroles et plein de choses et puis il y a un petit lapin qui ne veut pas participer et on lui dit mais pourquoi est-ce que tu ne participes pas ? Pourquoi est-ce que tu n'osais pas ? Je ne veux pas participer parce que moi, je veux jongler, je veux danser, je veux chanter et tout le monde lui dit mais c'est complètement inutile de jongler, danser, ils le font, ils reconstruisent, ils ramassent et tout et puis finalement, lui, il fait son spectacle et ils sont tous chez eux et ils ne savent pas trop bien ce qu'ils ont reconstruit et puis ils entendent ce son et ils sortent tous et c'est finalement là qu'ils retrouvent un équilibre et un bonheur autour de ce lapin qui jongle, qui chante. Une parabole artistique pour le temps présent. Exactement. Merci beaucoup, Clépaté. Merci à vous pour votre accueil. Sous-titrage ST' 501